C'est parti, voilà. Donc, on va faire une petite présentation au deux jours du stockage d'objets. Qu'est-ce que c'est le stockage d'objets ? Alors, j'ai été me renseigner, voilà. Pour avouer que Wikipédia, pour ça, c'est juste génial, ça nous donne une balance. Avant de parler du stockage d'objets, je vais surtout parler du stockage bloc. Donc, pour faire la différence entre un stockage bloc qu'on a l'habitude de connaître et un stockage objet qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Quand on sauve des fichiers sur un disque dur, on les sauve de manière hiérarchique dans des dossiers et on leur met des attributs, c'est-à-dire qu'on leur met des ACL, on leur dit qui c'est qui a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Et ces fichiers sont sauvés dans des structures hiérarchiques. Donc, c'est des dossiers qui sont mis de manière hiérarchique. C'est une façon de faire qui est naturelle pour toutes nos machines, qui va bien, qui est rapide, mais qui coûte cher. Comme on a maintenant des terras et des terras d'images, de photos, de documents, de logs et tout ça, stocker tous ces documents dans ce système hiérarchique est très cher, bien que les disques durs soient bon marché. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on a derrière un stockage hiérarchique, on a un stockage bloc. C'est ce que le disque fait. Le disque, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un fichier, il va le mettre sous forme de bloc, c'est un petit train avec des blocs, avec des wagons, et il va les mettre sur le disque dur. On parle de disque dur, pour l'instant. Le disque dur, il tourne et puis les petits wagons, ils défilent devant la tête. Et si on veut lire le premier wagon, on lit le premier wagon. Et tant qu'on traite le premier wagon, le deuxième wagon, il nous a déjà passé devant la tête. Et puis, il doit faire tout le tour du disque pour pouvoir revenir, pour qu'on puisse lire le deuxième wagon. Sur un disque SSD, on a moins ces problèmes, mais on a encore des disques dur. C'est-à-dire que la taille du wagon est importante. Plus on a un grand wagon, plus on arrive à lire le wagon et puis à gérer notre wagon. Et notre fichier, il est déposé sur le disque dur dans plein de petits wagons qui sont à la queue de l'oeuf. Maintenant, ce fichier, on va le modifier au cours du temps. Donc, il va grandir ou il va diminuer. Et on ne va pas recomposer le wagon, parce que ça coûte trop cher de recomposer le wagon. Donc, supposons qu'on va agrandir le premier wagon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le déclarer comme vide et on va créer deux autres wagons ailleurs sur le disque dur pour dire, voilà, ça, c'est l'entête du fichier qu'on a modifié. Typiquement, une base donnée ou un document texte, un document ordre, on a modifié. Et du coup, on se retrouve avec des disques qui sont fractionnés parce qu'on trouve des petits bouts de wagons qui sont un petit peu partout. Et plus le disque a duré longtemps, plus on l'a utilisé, plus le disque devient lent. Donc, on doit après défragmenter tout ça et remettre tout ça. Aussi, le problème, c'est que comme les disques qui coûtent, ils ne sont pas fiables, je veux dire, ils peuvent tomber en panne, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du RAID, c'est-à-dire qu'on met plusieurs disques en même temps, on découpe tous nos fichiers en petits morceaux, on les met sur plusieurs disques, on fait des CRC et puis s'il y a un disque qui tombe en panne, on est capable de régénérer ce qu'il y avait sur ce disque au moyen des CRC qu'on avait sauvegardés partout. Donc, on doit faire du RAID. Donc, du coup, ça augmente de nouveau le stockage et ça coûte plus cher. Au début du siècle, voire la fin du siècle passé, il y a des grands comme Facebook, comme Google, comme Yahoo, mais en fait, Facebook, il n'existait pas avant 2000, mais c'était surtout Yahoo et puis des grands services comme Amazon. ils devaient stocker beaucoup de données et puis ça coûtait cher sur ces trucs-là. Donc, ils ont imaginé de faire un stockage objet. Et c'est là qu'on va venir au stockage objet. Le stockage objet, c'est quoi ? C'est qu'on fait fi des blocs de disques, on ne s'occupe plus des blocs de disques, on se met vraiment au niveau des appels. Et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut stocker une image. Donc, il veut envoyer une image. Il s'en fout de savoir où l'image va se mettre, comment est-ce qu'elle va se mettre. Lui, il veut stocker une image et il va en stocker beaucoup. Alors, on va simplifier le système. On va stocker les images à plat, c'est-à-dire qu'on va mettre les données à plat dans la machine puis on va mettre une sorte de base de données qu'on appelle metadata où dedans, on va mettre le nom de l'image, la date de l'image et la taille de l'image et en plus plein d'autres metadata, comme typiquement dans cette image, il y a un cheval, une voiture et un vélo. Et puis, du coup, comme tout est mis à plat sur le stockage d'objets, c'est beaucoup plus facile de récupérer les données parce qu'on peut dire j'aimerais avoir toutes les photos qui ont un cheval et qui ont été faites entre le 1er mars et le 1er avril. Donc, très rapidement, on arrive à donner parce que tout est à plat. On arrive à donner et à récupérer les données. Et comme, du coup, on stocke plus facilement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de gérer les ACL, on n'a plus besoin de gérer l'IARCH, on n'a plus besoin de gérer toute cette interface, c'est juste un stockage d'objets, et bien ça coûte nettement moins cher. Pour faire ce stockage d'objets, on a dû simplifier les choses, c'est-à-dire qu'on a dû, toute la partie stockage, on l'a simplifié puis on l'a rendu plus difficile, la partie client, la partie utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, va se retrouver avec un objet, avec une image. Et puis, ça va être à lui de la stocker quelque part, de la modifier et de la renvoyer dans le stockage d'objets. Il ne va pas pouvoir les modifier directement dans le stockage d'objets. Et pour faire cette liaison entre l'utilisateur et le stockage d'objets, on travaille avec une API REST. Donc, pour nous, c'est très bien parce qu'on sait ce que c'est une API REST. C'est qu'on ouvre un canal, on récupère quelque chose, on programme le canal. Et puis, du coup, le driver ou l'interface du disque, du stockage d'objets, il est beaucoup plus simple parce qu'il n'a pas besoin de laisser en permanence un canal ouvert. Donc, on appelle ça un inode sur Linux, par exemple. Et puis, on peut gérer des grandes demandes très, très facilement parce que c'est seulement lors du transfert de l'objet, soit en montée, soit en descente, que le canal est ouvert et après, c'est fermé. Donc, c'est un API REST. Et le deuxième avantage qu'on a aussi, c'est la duplification. C'est-à-dire que notre API REST part par un load balancer. Donc, c'est du web, c'est vraiment du protocole web, par un load balancer. Et c'est le load balancer qui va se débrouiller de trouver un nœud de libre qui va répondre, qui va prendre la requête. Et c'est le nœud qui va se débrouiller de le duplifier trois fois ou plus entre différents nœuds. Donc, du coup, ce principe-là de duplification au niveau du nœud permet de stocker notre objet sur plusieurs sites. On n'a plus le problème de OVH quand il y avait eu l'incendie l'année passée, où il y avait tout un data-sonde qui avait fumé. Et puis, toutes les données qui étaient dans le data-sonde, ils étaient raides parce qu'on avait bien mis des duplications raides, mais c'était raides parce que c'était au niveau du disque. Là, les données, elles sont stockées sur plusieurs sites. Donc, on a simplifié, on a économisé le stockage. Donc là, on a vraiment des terabytes qui ne sont pas marchés. Et on a amélioré l'archivage. Donc, on a amélioré la sécurité des données qu'on a archivées. Par contre, on a compliqué l'accès. On a ralenti l'accès. C'est exclu d'aller faire des recherches dans des bits, comme on fait, je ne sais pas, on a 10 gigas de fichiers comme une base donnée, puis on va faire des recherches aléatoires dedans. Ça, on ne peut plus faire ce genre de trucs. Et on a aussi supprimé tout ce qui est ACL. Toute la partie gestion d'ACL se font au niveau des métadonnées. Donc, c'est dans les métadonnées qu'on va dire, si on a géré nos métadonnées, donc c'est dans le système qui va gérer nos métadonnées, qui va dire, oui, ce fichier, il appartient à moi, et oui, Alexandre a le droit de lire. Mais ça, c'est fait au niveau du utilisateur. C'est plus fait au niveau du stockage. Donc, on a vraiment simplifié la partie stockage. Maintenant, cet API reste. Il y en a eu différentes au début. Il y avait même une API au niveau SCASI. C'est assez fumant. C'était Seagate qui avait fait ça. Ça n'a pas tellement bien fonctionné. Mais il y a une sorte de protocole qui est très connu et qui est de Nustan d'Artefacto. C'est le protocole Amazon S3. C'est celui que tout le monde utilise et parle. Et quand on parle de S3, automatiquement, dans notre tête, ça veut dire S3, ça veut dire stockage objet. Et on sait de quoi on parle comme ça. Donc, on a vu le stockage objet. On n'a pas encore vu le protocole S3. Et on va juste encore regarder un truc qui est assez intéressant. Tu veux partager ton écran, Christian ? Je ne l'ai pas partagé. Oh, merde, il fallait me dire. En même temps, on n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Mais j'ai montré la page Wikipédia. C'est bête. Il y avait la page stockage objet Wikipédia. Et il y avait la page bloc objet. Et puis, si on fait une petite recherche dans Google, puis qu'on cherche simplement EPFL stockage objet S3, on voit que le S3 existe à l'EPFL. Il existe depuis 2019. On en parle. Et on peut demander un bucket. Donc, je n'ai pas expliqué ce que c'est un bucket. Un bucket, c'est un récipient. C'est une sorte de gros dossier où on peut l'accéder avec un API key et un token. Et tous ceux qui ont l'API key et le token peuvent accéder à ce fichier via ce gros dossier, via API REST. Donc, il y a CITAS qui en parle parce qu'ils ont des gros objets. Il y a l'ENAC qui en parle parce qu'ils ont aussi pas mal de stockage. Et puis, il y a surtout le DIT, ou plutôt la VPSI. La VPSI. C'est pas ça que je voulais. Ouais. Alors, il y a même une très jolie présentation que je pense qu'ils ont dû faire à la vice-présidence à l'époque. On va juste chercher un petit peu. Ben voilà, c'est ce que je disais. Il y a la protection des données, pas de hiérarchie, des métadonnées contre des coups. C'est très facile. Dans les métadonnées, on peut donner une notion de temporalité des objets. C'est-à-dire, est-ce que c'est des objets qu'on veut souvent ? Est-ce que c'est des objets qu'on veut plus souvent ? Donc, on est capable après de les déplacer dans les mettre dans des zones froides qu'on ne va pas accéder souvent ou des zones chaudes ou derrière le stockage du SSTL, tout comme ça. Nouveaux outils de protocole. Voilà, ça c'est... Voilà, ils ont prévu en 2019 de commencer tout de suite avec 4.5 petabytes et d'avoir un plan de croissance de 1 à 2 petabytes par an. Je ne sais pas du tout à combien on est en 2022 là-dessus. Bon, ils implémentent le protocole S3. C'est ce que j'ai dit. Et ils parlent... Voilà, ils ont disposé leurs nœuds dans trois sites et c'est les nœuds qui vont se débrouiller. Quand on va déposer quelque chose dans le stockage, d'aller duplifier sur les trois sites l'objet. Donc, l'objet, il est copié dans les trois sites. On ne copie plus un disque, on copie des objets. Et des objets, il peut vraiment être éparpillé un petit peu partout. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que le nœud qu'on appelle, lui, il sait où les objets sont et c'est lui qui sait où est-ce qu'il faut y chercher l'information. On a 30 nœuds aujourd'hui. 30 nœuds ? Oui, je ne sais plus la taille par contre. Oui, c'était 700... À l'époque, c'était 700 tera par nœud. Voilà. C'est du nœud de stockage rond par nœud. Donc, on peut toujours faire du red au niveau du nœud, mais c'est moins important. Parce que si un nœud pète, on peut très rapidement balancer l'autre balançable. Il ne faut pas qu'il pète, bien entendu. Il faut quand même s'assurer 720 tera miles de données. S'il y a un nœud qui pète. Oui, mais c'est pour... Oui, mais non, parce qu'on va simplement perdre la possibilité de sauvegarder 740 bytes sur trois sites. Parce que les nœuds, ils sont sur plusieurs sites. Et puis, supposons que tu mets un fichier Toto.jpg, il sera mis sur ce nœud-là, sur ce nœud-là, et puis sur ce nœud-là. Oui, mais si toi, tu as mis comme règle que tu veux trois copies et il y a un nœud qui pète, tous les fichiers qui étaient dans ce nœud-là, il pourrait copier. Alors, exactement. Donc, si les nœuds tiennent 720 terabytes, il faut copier 720 terabytes. Voilà, peut-être qu'on perd 740 terabytes de données brutes ou plutôt de données nettes. Donc, les nœuds vont voir qu'il s'est perdu et puis au bout d'un moment, il y a une polysys qui va régénérer. C'est pour ça qu'on travaille généralement avec trois nœuds ou trois sites, parce que comme ça, si jamais il y en a encore un deuxième qui plante, on arrive encore à revenir encore avec le dernier. Donc, c'était pour eux que c'était comme ça. Ça, c'était comment c'est structuré. La gestion, bon, on s'en fout, c'est que c'est la VPSI qui est responsable d'infrastructures, c'est les facultés qui sont responsables du décompte et puis, c'est le service de proximité, donc les responsables informatiques qui demandent et c'est ce que Nicolas a fait juste avant manger. Il a demandé un bucket, donc on a un bucket, ça, c'est le nom du bucket, il est là. Il a une clé et il a un secret et avec ces trois paramètres, le nom de bucket, la clé, le secret, on va pouvoir configurer une API, plutôt un client d'API pour pouvoir gérer ça. Donc, ça, c'était le S3 de l'EPFL et un S3 à Swiss Engine. Malheureusement, il n'est pas activé. Il faudrait l'activer, donc il faut que je regarde avec qui c'est marqué avec le storage. D'abord, il y a un storage casurique et moi, sur tous mes accès de projet, il n'y a pas le storage S3, donc on va voir si on veut l'activer pour demander ça. Il y a un storage S3 chez Scaleway, c'est aussi, on a un peu dans les mêmes ordres de grandeur de prix, c'est autour de 20 francs terabytes par an. C'est ce qu'on a à l'EPFL. À l'EPFL, on a 29 francs. J'ai vu qu'il était là, voilà, 29 francs par an. Et ce que je veux juste faire, une petite parenthèse toute petite, parce que ça vaut la peine qu'on apprenne quelque chose. Garage Stockage S3, un truc qui s'appelle Deux fleurs. Non, c'est Deux fleurs, c'est Garage. Deux fleurs. C'est en un mot, Vas-y, remets Garage dans ton URL et puis regarde ce qui t'a fini. Il est là. Voilà, Deux fleurs. Boum. Alors, Garage, c'est un projet qui permet de faire son propre serveur S3 objet chez soi, à la maison, et de le dupliquer avec ses copains. Donc, on arrive à faire un petit réseau à plusieurs, on peut se mettre à plusieurs, et on partage notre disque dur avec un vieux PC, ça tombe sur des vieux PC, et automatiquement, Garage va se débrouiller pour aller mettre les data rouges en Angleterre, en France, et puis en Allemagne, un truc comme ça, et puis l'autre en Hollande, en Italie, et puis en France. Et ça, j'ai testé Garage, j'ai juste monté un nœud, ça marche assez bien, c'est assez rigolo de se faire un petit nœud comme ça, et puis on peut tester tout ça. Donc ça, c'était le petit clin d'œil de Garage, on voit que ça tourne sur un PC de 10 ans, le réseau, il est projeté très rapide, 200 millisecondes de network, et puis ça fonctionne assez facilement. On n'a pas du tout les 40 gigabytes par seconde qu'on a à l'EPFL, mais disons qu'on arrive à stocker, des trucs comme ça. Moi, avant-hier, j'ai stocké tout mon Zbackup chez Scaleway, j'ai un bucket qui fait 30 gigabytes, donc actuellement, mais j'ai 130 000 fichiers. Donc on voit qu'on stocke vraiment une multitude de... OK, maintenant, au niveau interface de l'API, il y a différentes façons de travailler. Il y a la façon, l'interface web, je vais peut-être vous la montrer avec Scaleway. Bon, 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 stockage, stockage. Voilà, donc là, j'ai 30 gigas, 130 000 objets. Si je vais dedans, eh bien, je le vois sous forme de... ça, c'est mon backup, full. Je le vois sous forme hiérarchique, comme si je l'avais eu dans mon... Là, on peut voir que je vais aller sur le bureau desktop, puis là, c'est le bureau de mon Mac en ce moment. Voilà, c'est ce qu'il y a actuellement sur mon Mac en ce moment. Soit sous forme d'interface web comme ça, mais ça, ça permet juste de broser, puis de voir, d'effacer, mais pas trop de déposer tout ça. où on a un utilitaire qui s'appelle AirClone. AirClone, c'est le couteau suisse... AirClone, voilà. C'est le couteau suisse du cloud qui permet d'interfacer son système de fichiers hiérarchiques avec Google, avec S3, avec Dropbox. Voilà, ça montre tous les différents on voit qu'on a Grimont, Strokebox, on a FTP, on a Google, on a HTTP, on a WebDAV, on a Mignot, on a OVH, on a vraiment tous ces trucs-là, qui permet de faire des commandes et on fait des commandes comme les commandes qu'on fait d'habitude sous Linux, c'est-à-dire du LS, du MGadir, du Purge, du Move, du Copy, du Sync et tout ça. Et puis, c'est ce qui nous permet de faire l'interface entre notre système de fichiers et le storage S3. Il y a un autre client qui est aussi intéressant que, comment il s'appelle, Citas propose, Citas, il était là, Citas propose, c'est un S3FS. Voilà, S3FS. Ça fait, ça permet de monter un storage, un bucket S3 sur son système puis de travailler comme avec des commandes standards. Le seul problème entre AirClone et S3 et puis tous les autres, c'est que comme il n'y a pas de nom d'utilisateur, de nom de groupe, d'ACL et tout ça, tout ça, on les met dans les métas, dans les métadatas. Et S3FS n'utilise pas les mêmes métadatas que AirClone. Donc typiquement, au début, j'avais monté un S3FS sur mon Mac, j'avais copié les fichiers, ils m'appartenaient à moi et tout et après, j'ai monté un AirClone, j'ai modifié mes fichiers puis quand je suis revenu à AirClone, ils appartenaient tous à route puis je ne pouvais plus rien faire avec. Donc, il ne faut pas mélanger les clients quand on utilise un client parce qu'autrement, on va perdre nos informations style attributs, Linux, qu'on a bien utilisé quand on travaille. Et c'est ce que la présentation de la VPC, on dit, je ne sais plus à quel endroit, ils ont dit, il faut généralement, si on est plusieurs à écrire sur le bucket, il faut utiliser le même client parce que vous allez avoir des problèmes de métadonnées. Et puis, bien entendu, il y a toujours l'API REST, donc on peut se farcir l'API et puis commencer à faire des requêtes, GET, POST et compagnie pour gérer notre truc. voilà pour la présentation de ce qui est storage objet avec tout ce qu'on a et on peut faire une petite présentation AirClone. AirClone, c'est le produit qui est vraiment, vu que c'est le fameux couteau suisse là, c'est le produit que vraiment tout le monde utilise et qui est bien foutu parce qu'il va assez rapidement, il va bien, voilà, et d'ailleurs, il fait des mounts comme S3FS, j'ai testé ça hier. Comment ? Oui, il monte justement. Le AirClone, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut monter et il nous fait automatiquement fuse sans faire du S3FS un disque dur, donc une partition et aussi, il a une interface web. Donc, on peut commencer à regarder, juste broser pour un petit peu mieux son... Un GUI, tu veux dire ? Chez moi, il s'appelle AirCloneBrowser, c'est ça ? Non, alors AirCloneBrowser, ça c'est autre chose, c'est une application qui drive AirClone, mais il y a un AirClone qui s'appelle Download StockageDoc et puis, il suffit juste de faire ça, RCD, c'est le RCD. Et on fait cette commande-là et hop, on a un petit interface d'AirClone comme ça. Merci. Voilà, alors moi, je vous propose de faire je ne sais pas Nicolas, si on installe chacun AirClone et puis on essaye d'accéder au bucket que tu as... On le configure et on essaie d'accéder au bucket que tu as monté ? Moi, c'est déjà fait, c'est trop beau. Mais le bucket du dojo. D'accord, Du coup, finis ta présentation, on arrête l'enregistrement. Voilà, alors je fais vite encore la vitesse du AirClone. Alors le AirClone, il faut que j'enlève ça parce que moi, je ne vois rien. Oui, c'est vraiment cool l'AirClone. Oui, non, ce n'est pas beaucoup, mais par contre, on se fait chier. Moi, je me suis fait chier pour le Skillway, c'était facile, mais pour Garage, c'était compliqué. Masquer, c'est ça que je ne veux plus. Alors, je vais regarder. Stop. Alors, on doit sauver le fichier de config dans, donc, on installe AirClone. Petite information, AirClone, on peut l'installer avec apt-get, Bru, ou Windows, pour tout, ça existe partout. Sauf que si on l'installe avec Bru, on ne peut pas monter. On doit utiliser, on doit descendre le AirClone depuis le download, ici. On doit descendre celui-ci. Ce fichier-là n'est pas le même que le fichier de Bru, parce que lui, il permet de monter. Donc, ça, c'est pour Alexandre et puis pour... Ça veut dire quoi, permettre de monter ? De faire un mount. La commande cloud. S3FS ? Non, ça ne fait pas du S3FS, ça fait du mount. C'est lui qui se débrouille de faire un mount avec Fuse derrière. Donc, on fait un truc comme ça. C'est comme d'habitude. S3Fuse, OK. La source, le dossier qu'on a mis vide, et lui, il fait le montage. Donc, on doit configurer, on l'installe, et puis après, lui, il s'attend par défaut de se trouver dans le dossier de sa racine .config, Rclone, et il s'attend de trouver le Rclone.conf. Alors, on peut le donner à la main, mais là, on ne veut pas s'emmerder, donc on va le mettre avec moi là-dedans. Et puis, ben voilà, ce qu'il faut mettre simplement, c'est le type, parce qu'on peut faire du Google, on peut faire du Dropbox, on peut faire tout ça, donc on met le type. Tout ça est bien indiqué ici, si je vais mon Rclone, et puis je vais un truc qui s'appelle config. Non, ce n'est pas là-dedans, c'est ici. Installation. Voilà, il nous donne, c'est pas là-dedans. Où est-ce qu'il est, l'installation ? C'est usage. Voilà, il nous dit, en fonction du remote qu'on veut avoir, on choisit ce qu'on veut, et puis là, moi, j'ai pris Amazon, non, je crois qu'il y a même Scaleway. C'est Amazon S3, et puis dans Amazon S3, ils ont mis encore les différents systèmes de bucket qu'on peut avoir, et puis typiquement, j'ai pris le Scaleway. voilà ce qu'il nous dit, il faut mettre ça, il faut donner le endpoint, c'est l'URL, en fait, du serveur, il faut donner l'accès, le key ID et l'accès key, c'est les fameux trucs que je demandais à Nicolas avant. Il faut mettre encore la région, ça dépend sur quel provider on travaille, et puis le reste, on ne met pas ça. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai enlevé, je viens d'enlever mon key avant pour pas que vous puissiez les voir, et puis par contre, j'ai laissé Garage parce que Garage, il tourne plus, donc j'ai arrêté et puis ça s'est généré à la fin. Mais ce qui était complexe, c'est que le endpoint de Scaleway, il passe par le port 443, donc on met simplement comme ça, puis ça se débrouille, c'est magique. Tandis que quand on travaille avec nos propres petits serveurs bricolés, il ne faut pas oublier de mettre un HTTP 2.0 si on ne fait pas de l'HTPS 2.0 et le numéro de port derrière. C'est là où j'ai perdu beaucoup de temps avec cette connerie-là. Et puis la région, c'est la même région qu'on met ici. Là, mon garage, il était fait avec la région Garage. Voilà. Donc, on va arrêter notre présentation et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un machin comme ça qu'on va appeler EPFL ou DOJO et puis on va remplir tous ces paramètres et on va le tester comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est tout au clair le storage objet ? Il y a deux petites questions qui me viennent. Nous, on a du Scality ici. Est-ce que tu as trouvé des outils qui disent supporter Scality ? Et puis, tu parlais d'avoir des problèmes au niveau des metadata. Donc, c'est ce genre de problème qu'on a. est-ce que différents outils enregistrent les metadata de manière différente ? Alors, non, chacun enregistre les metadata normales comme la date, le nom, la taille et tout ça. Après, chacun ajoute ses propres metadata et typiquement, Rclown, lui, il va aller creuser les metadata de S3FS et puis, il va mettre du root partout parce que c'est lui qui l'écrit puis il écrit au niveau root puis il va tout écrire au niveau root. Donc, quand tu vas sauver un document avec Rclown, ce document, il va t'appartenir à toi, tu auras mis les attributs et quand tu vas les relire après avec S3FS, eh bien, pouf, ça va être tout du root, tu auras tout à zéro, tu ne pourras rien faire. Si ce n'est que tu pourras faire un change mode et puis un change on dessus pour récupérer tes données. Dans le monde, d'accord. Oui, dans le monde. D'accord. Et puis, au niveau Scality, j'ai lu, je ne sais plus où, mais tout dernièrement, qu'ils vont abandonner Scality, mais c'est Morel qui a présenté ça. Il n'a pas présenté à la dernière plénière. L'Ars, il ne m'a pas parlé de ça. Vous l'avez peut-être vu dans ma caméra, il vient d'aller manger malheureusement. Parce qu'on a un ticket ouvert, Rclown, sur notre S3, tu ne peux plus uploader des fichiers. J'ai testé, il met R403. Par contre, dans Rclown, je mount le bucket et là, je peux copier des fichiers dedans, ça ne lui pose pas de problème. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais il faudrait peut-être regarder ça, ces fameux trois trucs. Est-ce que tu mets un ACL privé ? Est-ce que tu mets un... Par défaut, ils ne mettent rien sur ce qui est loué. Et puis, sur Garage, moi, j'ai mis quelque chose parce qu'ils me proposent de mettre quelque chose. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut. Il y a une PTI de... Comment ils appellent ça ? De date tribu ou je ne sais pas comment. Quand on monte, en particulier... Attends, il faut que je me mette au tout début. Commande, config, copie, check. Non, ce n'est pas là-dedans. Alors, si je prends une copie, par exemple, ils expliquent qu'il y a des... Il y a des... Global flag. Global page. Voilà. Ceci. Il y a une PTI de flag qu'on n'a peut-être pas du tout mis pour le bon truc. Il y en a vraiment une PTI qui permet de faire une PTI de trucs et qui seront sûrement dans le config. Si on prend la commande config, config, create, ouais, il part toujours de cette fameuse Global page. Elle est là. Et c'est ce qu'on se retrouve après là-dedans. Des fois, il y a des configs qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues ou beaucoup plus simples que d'autres. No check bucket. OK. Allez, je passe à moi. Il y a sûrement un truc et la... 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 la VPC propose d'utiliser AirClone. si on va dans... ici, si on va dans ce... là où la VPC nous dit, eh bien, il parle de AirClone. Expand Drive à l'air cool aussi. Mais ils ne disent pas qu'est-ce qu'il y a comme... voilà, toi, c'est ça. Réglage, ouais. Il faut recommander le même outil. Il n'y a pas de verrouillage d'objets. On ne peut pas renommer le bucket. Donc, de toute façon, le bucket, il est défini. C'est un gros machin avec un numéro. Donc, on peut rien faire. Pour le supprimer, il faut tout vider. Ça, c'est aussi chiant. On a une notion de personnalizing. C'est ça que je disais qui est très intéressant. C'est qu'on peut, chaque fois qu'on remet un fichier dans le bucket, il en fait une copie. Et puis, c'est ça qu'ils disent qu'on est chargé de gérer ce personnalizing après parce que ça ne va faire que grandir. On ne va plus tellement pour gérer le truc et suivant ce qu'on copie, ça va être... Il n'y a pas de chiffrement, mais on peut le chiffrer via le AirClone. Le AirClone, il tient compte du chiffrement. Je ne sais plus où est-ce qu'il y a. Il y a un truc où on peut dire le communiqué de chiffrement. Qu'est-ce que c'était ? Et puis, voilà, il n'y a pas de notion d'ID et de groupe dans un bucket. C'est pour ça qu'on a géré au niveau des metadata. Il n'y a pas de quota. C'est-à-dire, on remplit tout ce qu'on met. On a juste la facture à la fin de l'année. Et puis, ben voilà, ça, je n'ai pas encore été là sur les factures du bucket. Ce qui est bien aussi avec AirClone, il y a une commande qui s'appelle AirSize parce que c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait jamais à quoi on en est. Et le AirSize permet de nous donner directement ce qu'on a. Ce qu'il faut aussi savoir avec AirClone, c'est là où j'ai perdu beaucoup de temps. Ça, c'est le nom du bucket. C'est le nom du service. Le endpoint. Non, même pas. Le nom du service. Donc, chez moi, c'était ma garage. Et ça, c'est le premier bout. C'est le nom du bucket. Et puis, la suite, c'est slash et puis le pass. Et puis là, je ne savais jamais pas quoi mettre parce que je ne savais pas ce que je devais mettre. J'ai fait un moment. C'est tout con, mais je n'ai vraiment pas marqué. Il n'y a vraiment pas un exemple. Donc, typiquement, si je mets remote, deux points, skillway, return, il va montrer tous les buckets. Et après, c'est les buckets que j'avais là. Là, je n'en ai qu'un seul. Ici. Il va montrer ça. Et après, quand je mets le slash, je peux choisir jusqu'où je vais aller. Après, on travaille tout avec toujours cette notion de remote pass. Et avec AirClone, on peut copier d'un bucket à un autre bucket, d'un local à un bucket, un remote bucket ou d'un remote bucket à un local. Donc, on peut même faire des copies entre un Google Doc, Google Drive et un S3 pour faire des copies comme ça. C'est vraiment l'outil du cloud. Il faut apprendre à l'utiliser une fois dans sa vie. Moi, j'avais complètement oublié ça et je ne l'avais pas utilisé. OK, on a répondu ce comment-là ? Merci beaucoup. Merci, Christian. Vraiment complet. J'arrive même pour faire ALS avec AirClone, c'est digne. Merci.